Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Christophe Schimpf, le maire de Soussou-Foret-au-Villère, commune d'environ 3000 habitants dans le département du Barin, en Alsace, à 50 km nord de Strasbourg, entre Aguenot et Vissambourg. Bonjour M. le maire. Bonjour M. le maire. Après avoir été adjoint au maire, M. Schimpf, vous avez pris la succession de Pierre Mamoser en 2020. Vous exercez comme profession celle de professeur de collège. Quelle est l'ambition de votre mandat, M. le maire ? Quels sont vos projets, vos éventuels grands travaux à Soussou-Foret-au-Villère ? Soussou-Foret, aujourd'hui, une grande identité culturelle. On souhaiterait développer, évidemment, cette identité qu'on veut garder avec un relais culturel, avec une médiathèque, avec une école de musique. On souhaiterait aussi diversifier cette image en donnant à Soussou-Foret l'identité d'une ville culturelle et sportive. Donc, un grand premier projet est sorti de terre il y a quelques jours maintenant. C'est un espace sportif avec un terrain de football synthétique de toute dernière génération, le sol du Grand Est d'ailleurs, qui est accompagné de deux pistes d'athlétisme, d'un sautoir longueur et d'un équipement de lancée de poids. On souhaiterait développer bien davantage encore l'aspect sportif de notre commune. Vous savez peut-être, mais le jeu de quilles fait partie des traditions sous-le-soises. Nous avons une excellente équipe de quilles, mais nous n'avons pas de quillés. Donc là, dans les prochaines années, j'espère, dans relativement peu de temps, pouvoir mettre en place un quillé dans les locaux de Soussou-Foret. Et par la suite, aussi agrandir le gymnase actuel du collège, qui montre certaines limites structurelles. Parce que nous avons des associations qui se développent, pour les jeunes justement. Et on commence à manquer de place, c'est un peu serré. Mais il n'y a pas que ça. Comme vous l'avez déjà dit, au niveau de la transition énergétique, on y travaille aussi. On a de grands projets qui vont commencer actuellement, dans les prochains jours. Nous allons remplacer sur ce mandat, mais certainement les suivants aussi, l'ensemble de l'éclairage public pour faire le passage à la LED. On en parlera dans un instant pour les actions concrètes d'une commune par rapport à la COP26. Quel est, selon vous, M. le maire, l'événement à retenir dans l'actualité de la semaine ? La négociation dans la restauration, qui a perdu une partie de son personnel depuis le confinement. On parle d'une majoration des heures de nuit et de week-end, et d'un treizième mois pour attirer de nouveaux candidats. La collectivité européenne d'Alsace, qui a eu l'approbation cette semaine pour appliquer l'éco-taxe, une imposition sur les poids lourds. Ou encore, ce jeudi 18 novembre, journée nationale de mobilisation contre le harcèlement numérique des enfants, collégiens et lycéens, un enfant sur dix, plus de 700 000 élèves, sont harcelés en France sur les réseaux sociaux. Vous êtes vous-même professeur de collège. Est-ce que ce phénomène s'aggrave, selon vous ? C'est un phénomène, effectivement, qui existe. J'ai la chance de ne pas forcément y confronter tous les jours. Mais les réseaux sociaux, ce qui est clair, c'est un vrai poison pour les adolescents. Ça peut être intéressant par rapport aux échanges d'informations, mais ils l'utilisent dans des sphères qui, malheureusement, amènent souvent à des conflits, des énervements, comme on a pu le voir ces dernières semaines aussi à des drames. J'espère très sincèrement qu'on arrivera à mettre un frein à tous les excès liés à ces réseaux sociaux qui, de coup, amènent à du harcèlement. Parfois, ça part d'une groutille et ça prend des ampleurs qui, malheureusement, amènent à des situations où le jeune ne voit plus de solution et ne voit que l'issue finale et fatale, que nous ne souhaitons vraiment pas. À mon avis, l'ensemble des choses peuvent s'améliorer uniquement avec des échanges. Il faut une relation de confiance aussi avec les adultes pour que des gens puissent intervenir quand on sent une certaine fragilité auprès d'un élève. C'est effectivement le sujet qui me marque moins en tant qu'enseignant, mais les autres sujets que vous avez évoqués sont tout aussi importants actuellement. La suite de l'actualité d'Asmenn, c'est bien sûr la situation sanitaire en France, plus de 20 000 cas de Covid par jour. En Allemagne, plus de 40 000 cas et près de 10 000 cas dans le seul land voisin du Baden-Württemberg où travaillent de nombreux Alsaciens à Mercedes-Württ ou Rastatt, ou encore chez Michelin à Karastrou. Il est évoqué d'ailleurs un retour massif au télétravail en Allemagne. Est-ce que les habitants de Souffsou-Forêt sont particulièrement touchés par ces événements ? C'est essentiellement les frontaliers qui sont touchés, mais on a aussi évidemment un Souffsou-Forêt, c'est une très grande inquiétude. On sait comment ça s'est passé la première fois. Ça n'a pas été évident pour les Français qui travaillent en Allemagne d'aller travailler dans de bonnes conditions dans les entreprises allemandes à l'époque où les taux d'incidence étaient bien plus importants du côté français. Là, cette fois-ci, ça s'inverse. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment ça va se passer au niveau des frontières, parce que c'est bien là où le problème va se poser. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien du côté du Baden-Württemberg et encore bien pire du côté de la Bavière, où les taux d'incidence sont dramatiques. On espère que ça va s'arranger, que ça va baisser rapidement, parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore quel impact ça aura sur nos travailleurs frontaliers. J'espère qu'ils pourront continuer à travailler dans des conditions le plus classiques et le plus normales possible, parce que pour part, ils sont quand même ouvriers, ils ne peuvent pas faire de télétravail. Pour tous ceux qui peuvent rester chez eux, ça va. Pour ceux qui doivent aller travailler à l'usine, c'est beaucoup plus compliqué. Quelles sont les conséquences de la Covid-19 pour une commune telle que Soussou-Forêt, dans l'organisation quotidienne, dans les écoles, les EHPAD, dans les services publics ? Pour nous, c'est extrêmement compliqué. C'est qu'il faut répondre extrêmement rapidement aux problématiques posées. On a la chance d'avoir des agents extrêmement réactifs. Les directrices d'école aussi sont extrêmement à l'écoute. On essaie de faire au mieux pour les écoles. On travaille évidemment avec l'éducation nationale, en essayant de répondre dans les heures qui suivent aux nouvelles directives. Au niveau de l'EHPAD, là aussi, nous sommes toujours en lien avec la directrice, qui elle aussi a réagi extrêmement vite. Elle a eu la chance de prendre des bonnes décisions au bon moment, parce qu'on n'a eu aucun cas positif à l'EHPAD de Soussou-Forêt. On espère que cette situation ne se reproduira pas. Et surtout, nous n'aurons pas à rapidement devoir tout changer, parce que c'est bien là toute la difficulté, c'est que nous sommes prêts à différentes choses, mais quand les règles évoluent, même au cours d'une journée, c'est là que ça devient compliqué. On voit bien aujourd'hui, avec les règles actuelles, où dès qu'il y a un élève ou deux qui sont positifs, on ferme la classe. Ce sont des problématiques pour garder la continuité de l'enseignement. Et pourtant, c'est important pour tout le monde qu'on puisse la faire. Et c'est toujours mieux quand on est en présentiel avec ses pairs, plutôt que de devoir être seul à la maison. Pour la commune, ce qui est encore extrêmement difficile, c'est de gérer la vie justement de la mairie, parce que nous accueillions du monde. Et là aussi, difficulté de protéger nos agents, difficulté pour protéger les différentes personnes qui entrent dans le bâtiment. Et là aussi, on essaie de répondre au mieux, au plus vite, pour que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions, malgré toutes ces contraintes. Autre information de Caritas Alsace et du Secours catholique, qui informe cette semaine sur l'augmentation de la précarité, la demande d'aide alimentaire et l'augmentation des sans-abri. En France, plusieurs millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire. Ressentez-vous ces effets dans votre ville ? Alors, aujourd'hui, nous avons déjà différentes aides. C'est-à-dire, nous avons une banque alimentaire, nous avons un marché solidaire. Et tout récemment, Caritas a acheté un bâtiment communal, enfin, plutôt un bâtiment de la commune, et souhaite y installer, a priori, un hôtel solidaire. C'est-à-dire, ils pourraient accueillir des personnes de 50 ans et plus qui sont dans le besoin. Mais là, actuellement, les études sont en cours pour savoir quels sont les besoins spécifiques de notre territoire, pour répondre au plus juste aux difficultés d'ici. Pour Sous-Tous-Forêt, à ma connaissance, il n'y a pas de sans-abri à proprement parler, mais des gens en difficulté, oui. Des gens en détresse alimentaire également. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les étudiants qui n'avaient plus de quoi manger, où il y a eu différentes opérations, notamment les repas à 1 euro. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas du tout, qui malheureusement arrivent à grande vitesse maintenant. J'espère que là aussi, on arrivera à trouver un équilibre, parce que la paupérisation générale n'amène malheureusement pas de bonnes choses à la suite, et plutôt des tensions, alors que nous avons plutôt besoin d'apaisement et de sérénité d'aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi la fin de la COP26 sur les enjeux de réduction du réchauffement climatique, le remplacement des énergies fossiles. Que peut faire une commune comme Sous-Tous-Forêt pour participer concrètement à ces enjeux ? Nous-mêmes, comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons comme projet de remplacer tout l'éclairage public en éclairage de technologies LED, tout ça pour faire des économies, évidemment, mais pour consommer moins, parce que la problématique pour une commune comme la nôtre, c'est le gaspillage, c'est l'isolation des bâtiments publics, c'est surtout à ce niveau-là que nous pouvons intervenir, c'est-à-dire limiter toutes les pertes inutiles et limiter toutes les parties qui sont énergivores. On a aussi la chance d'avoir un plan vélo qui est en cours actuellement sur tout le territoire, donc la communauté de communes. À ce niveau-là aussi, inciter les gens à changer de mode de transport, préférer les voies douces ou alors les transports en commun, parce que nous avons également une gare qui est très fréquentée. Le but final, c'est évidemment de limiter tout ce qui est véhicules et notamment tout ce qui utilise des énergies fossiles. On a aussi une volonté, parce que le Salon des Mers était intéressant à ce niveau-là, de développer éventuellement des transports en trottinette électrique en partance de la gare de Soussou-Forêt pour pouvoir visiter tout le secteur en partance d'ici. En matière d'énergie nouvelle, on peut citer le premier centre expérimental en France de géothermie profonde à Soussou-Forêt. Qu'en est-il après une dizaine d'années de fonctionnement ? Alors le site en question a débuté en 1987, donc ça fait déjà pas mal d'années maintenant. Ce sont effectivement des expérimentations. Au départ, on essayait de voir ce qui était faisable avec de l'eau chaude. Et aujourd'hui, ils ont changé leur fusil d'épaule et c'est plutôt dans la production d'électricité. A priori, ça fonctionne bien, peut-être même mieux que prévu. Et ils ont envisagé aujourd'hui de passer plutôt dans la pratique. Les expérimentations fonctionnent et on essaiera de coupler, je l'espère, du moins dans les prochaines semaines, cette structure avec de l'industrie ou un comptoir agricole pour pouvoir chauffer ces bâtiments grâce à l'énergie géothermique qui est produite à Soussou-Forêt. Pourrions-nous évoquer les entreprises à Soussou-Forêt ou Villers ? Quels sont les principaux employeurs ? Alors, nous avons un grand nombre d'entreprises ici. L'entreprise majeure, c'est Gunther Tools, ce groupe Valter, qui a près de 300 salariés et qui, depuis 2019, en plus, est en pleine restructuration, en très grande modernisation. Lorsque le sous-préfet était venu visiter l'entreprise avec moi, il s'était même exprimé en disant « c'est la NASA ici ». Donc, c'est dire l'évolution positive dans la technologie et dans l'image que donne Gunther Tools aujourd'hui. Nous avons aussi Cefa, qui est une entreprise qui a entre 50 et 100 salariés, selon la période. Ils sont plutôt spécialisés dans le matériel militaire et dans la chaudronnerie. Là aussi, une industrie de pointe. Comment ne pas oublier l'entreprise familiale Heumann, qui fait du pain à zim de toutes sortes et qui, là aussi, fonctionne à l'international ? Ça, ce sont parmi les plus grandes. Nous avons aussi beaucoup de petites entreprises et d'artisans également. En faisant le compte, en addition toutes les entreprises qui existent sur notre territoire, on dépasse la centaine, ce qui est tout à fait remarquable pour une commune de notre taille. Autre entreprise, à Soussou Forêt, à dimension nationale et même internationale, surtout dans le sport automobile, de qui s'agit-il ? Ah, ça, c'est une bonne surprise. C'est Sébastien Loeb Racing. Nous avons la chance d'avoir à Soussou Forêt la personne qui a lancé Sébastien Loeb dans le rallye, qui a payé ses deux premières voitures, la personne de Dominique Heinz. Le lien entre Sébastien Loeb et Dominique est resté très fort jusqu'à aujourd'hui, ce qui a amené Sébastien Loeb à installer ses écuries de Sébastien Loeb Racing chez nous à Soussou Forêt. C'est une superbe image, une opportunité. Un élément positif et de dynamisme pour Soussou Forêt et tout territoire environnant. Il y a quelques jours a eu lieu une rencontre au collège de Soussou Forêt entre les gestionnaires et les agriculteurs locaux. Que pensez-vous de cette démarche, l'intégration de produits agricoles locaux dans les cantines scolaires ? Il y avait déjà des liens entre certains agriculteurs locaux et le collège, notamment au niveau des pommes pour la cantine. Je suis évidemment favorable au circuit court que la production locale arrive directement au consommateur. Ici, c'est une initiative très noble et de plus, on a la chance d'avoir à Soussou Forêt des agriculteurs extrêmement ouverts, faciles d'accès, avec lesquels il est facile de discuter. Donc là aussi, il peut y avoir un lien entre l'agriculture et les collégiens qui, pour grande part, ne maîtrisent pas grand-chose encore dans l'agriculture, ne connaissent plus la vie d'un agriculteur au quotidien, comment ça se passe. Rien que ce lien-là au niveau communication et au niveau arrivée des produits en circuit court directement au consommateur qui plus est des élèves est une excellente chose. En politique locale, on a vu dans les DNA du 16 novembre dernier, des échanges seraient en cours entre le conseil municipal de Merculier-Pechelbron et son maire Dominique Schneider avec la communauté de communes de l'outre-forêt dont vous faites partie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors pour les communes, la législation a quelque peu évolué, c'est-à-dire on donne la possibilité aujourd'hui à une commune si elle souhaite de quitter l'intercommunalité dans laquelle elle se trouve pour se rendre dans une autre communauté de communes. C'est la volonté de Merculier-Pechelbron aujourd'hui où ils souhaitent quitter leur communauté de communes actuelle pour rejoindre la communauté de communes de l'outre-forêt. Donc les démarches sont en cours, je ne peux pas vous dire si ça va se faire in fine ou non, mais en tout cas c'est la volonté visiblement du maire et du conseil municipal de Merculier-Pechelbron. La communauté de communes de l'outre-forêt ne s'opposera pas évidemment à leur accueil, mais il y a encore pas mal de démarches à faire, pas mal d'étapes à franchir, donc on va voir si ce changement a lieu ou non, mais j'insiste bien sur le fait que ce sont les communes seuls qui décident de leur destin. C'est ça la nouveauté et là ici c'est le souhait du maire et du conseil municipal de rejoindre une autre communauté de communes. Avant la dernière question football, qu'en est-il de la bretelle de la voie rapide bloquée depuis près de deux ans pour accéder à la zone commerciale du Leclerc ? Ça c'est un sujet brûlant, c'est certainement une des questions que me pose le plus, quand sera réparée cette route ? Alors comment dire, la problématique n'est pas directement dans mon bureau, c'est une problématique juridique aujourd'hui, ce sont plutôt des experts qui doivent se prononcer, notamment sur la responsabilité ou la répartition des responsabilités. Aujourd'hui, ces informations ne sont pas encore données, elles sont en cours, donc tout est bloqué. Alors dès que les experts ont rendu leur verdict, on pourrait imaginer des travaux et évidemment une mise en service de cette bretelle. Alors il faut savoir que pour ces travaux, il faut assacher toute la zone qui se situe sous la bretelle et ces travaux ne peuvent se faire qu'en été, ce qui implique que si les différentes réflexions qui sont en cours aujourd'hui et les différentes mesures juridiques prennent encore un peu de temps et si on rate l'été 2022 pour faire les travaux, il faudra réattendre une année pour espérer cette ouverture de bretelles. Moi, je reste optimiste quoi qu'il arrive, j'espère que tout se décantera dans les prochains mois pour qu'à l'horizon 2022, les travaux puissent se faire pour le sous-sol pour l'été 2022 et ainsi finaliser la bretelle si tout se passe bien pour l'automne 2022. Si tout ne se passe pas comme prévu, il faudra malheureusement encore attendre avec tous les désagréments qui vont avec, c'est-à-dire les voitures qui passent dans des rues, généralement, vous n'avez pas besoin de passer avant, le trafic n'est pas le même à l'intérieur de la commune et l'accès à la zone commerciale évidemment est un petit peu plus délicate. Donc, on espère un dénouement rapide de cette problématique qui gêne effectivement bon nombre de concitoyens. Dernière question, monsieur le maire, vous êtes, je crois, un amateur de football. Vous devez donc être particulièrement satisfait en ce moment. La France est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar cette semaine. Le Racing Club de Strasbourg est dans les dix premiers de la Ligue 1. Qu'en est-il du Football Club de Soussouforêt ? Le Football Club de Soussouforêt se porte relativement bien. Il a été doté d'une nouvelle infrastructure qui est comme je vous le disais en préambule d'être un terrain synthétique de dernière génération avec un remplissage en noyaux d'olive. Nous sommes le seul terrain avec cette technologie actuellement dans le Grand Est et qui donne visiblement complète satisfaction aux usagers. Mais j'aimerais insister sur un autre point. Je suis amateur de football, ce qui est vrai. Et je suis plutôt amateur du sport en général. Donc, ce n'est pas que le football qui est important. il faut que tous les autres sportifs puissent y trouver leur compte également. Donc, pour le football, ça se passe plutôt bien. Mais autour de cet espace sportif, je vous disais, on a d'autres structures d'athlétisme notamment. Ça doit aussi répondre à la problématique du sport pour les élèves, du collège, des écoles, mais aussi pour toutes les personnes qui sont adeptes du sport santé pour qu'ils puissent profiter de l'infrastructure qui répondent à cette nouvelle volonté. Très bien. Merci, monsieur Schimpf, pour cet entretien. Merci, monsieur Garand. Nous étions en compagnie de Christophe Schimpf, maire de Soussou-Foret-au-Villère, dans le département du Barin, en Alsace. À bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada